Bon bien, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu fatigué, c'est pour ça que j'ai du mal à démarrer. C'est la dernière petite vidéo que je fais à partir de Taverni, dans le cadre de ce qui est pour moi le 19e jeûne, mais ce qui est en réalité le 35e jeûne de Taverni contre les arsenaux thermonucléaires français. Donc je voulais faire cette vidéo pour parler de l'avenir, parce que, je l'espère, si Dieu me prête vie, je jeûnerai en août 2022. Mais entre-temps, il y aura eu à nouveau des déchéances pestilentielles, enfin des élections présidentielles. Et c'est dans cette perspective que je pense que nous devons préparer ensemble 2022. Et c'est pour cela que dans l'esprit de la Commune de Paris, j'ai choisi une personne qui n'est pas candidate, donc qui n'a jamais brigué de mandat, donc qui n'est pas là pour servir ses propres intérêts, qu'une personne qui, à mon avis, n'est pas vraiment intéressée par la politique, mais elle est intéressée par tout ce qui est social et sanitaire, donc tout ce qui nous concerne très directement, que ce soit par rapport à la pandémie actuelle de la Covid-19, ou par rapport à des problèmes très prégnants, comme l'amiante, les pesticides, le nucléaire, les nanoparticules, enfin j'en passe, et les meilleurs. Voilà, donc j'ai décidé de manière un peu unilatérale, comme ça, de proposer pour les présidentielles de 2022, Madame Annie Thébomony, voilà, qui je pense est parfaitement compétente pour essayer, je dirais, de rétablir une normalité hors de conflit d'intérêts, parce que je pense que nos institutions publiques et privées sont gangrénées par une corruption endémique assez intense, je pense même que dans l'armée française, c'est pas pour rien que le Salon Rosatori s'appelle du nom d'une grande base française qui sert un petit peu de showroom pour les ventes de matériel militaire, je pense que cette corruption est réellement inquiétante quand elle touche au domaine de notre santé et de notre sécurité, donc il va falloir trouver des gens intègres pour remettre les choses en place, et donc cette candidature, je la veux pour tous les dégoûtés du vote, pour tous les gens qui savent que malheureusement, dans le cadre de cette inique constitution de la Vème République, avec scrutin majoritaire, on n'a pas grand chose à espérer de notre vote, vu que tous les candidats passent par la fourche codine d'un tri du système, ce qui fait que des candidats anti-système, il ne peut pas réellement en avoir, donc on aura toujours les mêmes blaireaux, notamment des types assez puants, comme Jean Lassalle, ce type qui est député et qui fait partie du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale, voilà, donc des gens qui sont des criminels patentés, nationalistes, comme Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon qui est pour la dissuasion nucléaire, qui est pour le retour de la conscription, bien c'est sûr que quand les conflits vont devenir plus chauds dans le Sahel, il va falloir de la chair à canon, et donc envoyer de jeunes français sur le terrain, que ce soit au Mali ou au Niger, c'est une perspective qui réjouit assez le futur candidat Jean-Luc Mélenchon. Donc on le voit, tous des technocrates, des gens qui n'ont rien à apporter, et j'irais même jusqu'à parler du NPA, soit disant nouveau parti anticapitaliste, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, ils sont anticapitalistes comme moi je suis archevêque, ce sont surtout des nationalistes, ils ne parlent jamais d'Amérique du Sud, ils parlent d'Amérique latine, ce qui prouve le respect qu'ils ont pour tous les peuples premiers, qui effectivement ne sont pas latins. Voilà, donc préparons 2022 ensemble, je m'adresse notamment aux élus, à toutes les personnes qui pourraient apporter leur soutien et leur signature, parce qu'on ne peut avoir de candidature aux présidentielles qu'en étant coopté par des élus, donc ça prouve bien que le système lui-même essaie de se préserver, c'est ce dont je parlais précédemment, le côté irréformable et le côté cooptation, comme aujourd'hui on le voit pour les grandes surfaces, il n'y aura pas obligation de vacciner le personnel, ce sera laissé au choix des préfets, voilà, des préfets, voilà, donc de gens qui sont cooptés, qui sont élus par personne, voilà, qui ont le droit de vie et de mort localement. Nous on se demande pourquoi il y a des élections municipales. Voilà, donc je vous dis pour ce qui est du jeûne à 2022, si Dieu me prête vie, et sinon on peut se retrouver dès jeudi prochain, place de la République de 19h à 20h, on y a depuis le jeudi 1er octobre 2015, nos présences pour faire libérer de jeunes prisonniers politiques saoudiens, ils étaient quatre, il y en a un, Amjad al-Moyhabid, qui a été décapité, puis son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet 2017, c'est-à-dire peu après l'élection de l'ami et de l'allié du prince Mohamed Ben Salman, ce même prince Mohamed Ben Salman qui a fait assassiner un journaliste, Hamal Khashoggi, le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Bon, c'est vrai que c'est assez abominable, mais il y a très peu de personnes qui se sont aussi insurgées contre le fait qu'un consulat puisse être sonorisé. Voilà, donc je pense que le gouvernement turc, enfin tous les gouvernements, sont des plaies pour les peuples et qu'il serait temps que les peuples s'occupent de leurs propres affaires. Donc voilà, on peut régler le problème, nous, pour ce qui concerne la France en 2022, et ça nous permettra aussi de faire l'économie de 4 à 6 milliards d'euros par an pour entretenir des armes thermonucléaires terroristes qui menacent des femmes et des enfants d'être carbonisées, mais aussi de contaminer pour des centaines de milliers d'années d'immenses territoires. Et moi, si un gouvernement d'abrutis, que ce soit en Chine, en Russie, aux États-Unis, décide d'envoyer des bombes thermonucléaires sur la France, eh bien, je ne veux pas que l'on carbonise des femmes ou des enfants, qu'ils soient chinois, russes ou américains. Voilà, je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada